Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour booster votre efficacité AutoCAD et on va parler des champs ou champs dynamiques donc on va parler surtout affichage de l'arrière-plan de ces champs et autres paramètres donc restez bien jusqu'à la fin pour ne rien louper alors la première chose c'est que vous voyez les champs, c'est ça, ça peut être une date, ça peut être différents paramètres vous voyez ici par exemple j'ai inséré un champ donc là en l'occurrence une date donc l'avantage des champs c'est que ça va se mettre à jour donc là pourquoi par défaut ça apparaît grisé comme ça c'est tout simplement la variable field display donc si vous tapez field display comme ceci vous voyez par défaut ça va être 1, c'est visible si vous mettez 0, on va le faire vous allez voir ce qui se passe c'est que ça sera invisible voilà donc ici vous savez pas finalement vous saurez plus ce qui est champ ou pas champ quoi finalement donc mon conseil c'est de le laisser au début surtout si vous avez un mélange comme moi des deux parce que sinon vous saurez plus ce qu'il faut modifier ou ce qui est automatique en fait comme ici donc la deuxième solution si vous voulez pas utiliser la variable field display ça va être d'aller dans les options donc moi je tape plutôt options mais vous pouvez faire outils options il n'y a pas de soucis donc vous tombez là dessus il faut aller dans préférence là utilisateur il faut venir ici réactiver si vous les avez désactivés ou pas donc c'est ici qu'on va l'afficher ou pas donc là je vais cliquer et de la même manière en faisant ici appliquer et bien vous allez voir que les champs seront visibles voilà donc là ils sont bien grisés ce qu'on va faire c'est qu'on va parler des paramètres de mise à jour des champs donc en cliquant ici ce qui est important de comprendre c'est que quand on dit mise à jour c'est surtout régène on pense à mais ça marche aussi avec quand vous enregistrez, quand vous ouvrez, quand vous faites publier ou un e-transmit donc ce que je vous conseille c'est si le dessin ça rame pas trop quand vous faites enregistrer ou régène vous le laissez enfin dans tous les cas régène il faut le laisser parce que sinon vous ne pourrez plus les mettre à jour du tout voilà donc ce qu'il faut comprendre c'est bien les laisser moi en fait je désactive souvent ces deux là pourquoi ? parce que j'ai beaucoup beaucoup de champs et ça met beaucoup de temps à enregistrer et à tracer en fait parce qu'à chaque fois qu'il me crée, qu'il vient tracer finalement une page du carnet et bien ça va faire régène et ça va être très long donc je le désactive au moins celui-là donc voilà donc comment ça se met à jour ? et bien là vous voyez soit vous faites mettre à jour champ voilà et là vous sélectionnez que ce que vous voulez par exemple ça donc là il met à jour ça soit vous faites régène donc régène va prendre un peu plus de temps vous l'aurez compris en tout cas pour moi puisqu'il y en a beaucoup beaucoup sur mon fichier donc je vous montre l'avantage c'est qu'ici si je viens changer mon espacement de cadre là je vais faire MET comme ça, ça se met à jour tout seul et là je vais faire MET aussi voilà et là vous voyez ce qui se passe alors là j'ai pas mis à jour sur tout voilà donc là ça devrait être bon voilà donc là 24, 24, 24 donc ça a bien tout mis à jour sans problème si je viens changer pour vous montrer ici c'est pareil je vais mettre une épingle de 8 et là ce qui se passe c'est que regardez bien la longueur donc la longueur a changé également donc pourquoi c'est important de laisser à mon sens le grisé c'est que ici on voit tout de suite qu'il ne faut pas venir le forcer puisque c'est lié soit à une formule donc bref un champ qui contient un objet et si on le force et bien on n'a plus ce champ quoi voilà donc pour moi c'est important surtout de le laisser puisque vous avez vu j'ai à la fois du texte et à la fois des champs si on n'avait que des champs effectivement peut-être on peut l'enlever ça pique moins les yeux mais bon voilà donc ça voilà ce qu'on pouvait dire sur ce paramètre donc field display donc vous savez vraiment comment l'utiliser voilà et comment gérer ces champs là quoi donc j'espère que cette vidéo vous a plu si c'est le cas pensez à vous abonner pensez à aimer à partager et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos et je vous dis à bientôt et je vous dis à bientôt